salut à tous et bien sûr magic arena fr quand ça va très très bien toi très très bien on se retrouve aujourd'hui pour du standard kamigawa et ça c'est un plaisir en plus avec des nouveaux petits decks qui qui performent de ça de là ouais on sait que actuellement aux oeuvres mid range de juste avant kamigawa c'est toujours un excellent deck mais est-ce écrasant est-ce qu'on ne va ne voir que ça jusqu'à nyukapena je ne pense pas personnellement je pense qu'il y a encore des dingueries à trouver mais qui n'ont pas encore été trouvés mais c'est vrai que c'est fort il y a encore très peu de tournois encore très peu de data donc il n'y a pas encore de vérité sur quels sont les meilleurs decks nous on va vous proposer des trucs qui marchent en ladder qui ont été retoutés par des influenceurs ou qui ont performé à des petits tournois il n'y a pas encore eu de gros gros tournois pour l'instant les nouveautés se font discrètes avec kamigawa mais elles existent là en tout cas on vous présente une des glisse qui est assez novatrice et intéressante pour pour qu'on vous en parle mais effectivement les decks que vous pouvez jouer que vous pouviez jouer même avant kamigawa reste évidemment de très bonnes factures dédicaces ors of mid range mono vert mono blanc tous ces decks là marche encore très très bien il faut retenir ça avant de commencer du coup petit deck tech pouce bleu anticipation confiance ça fait plaisir merci à ceux qui pensent et ceux qui ne pensent pas non plus c'est pas grave mais bon essayez d'y penser ça fait plaisir merci aux sponsors play in by magic bazaar code valipel 2022 sur la boutique toujours 50% de points de fidélité supplémentaire quand vous utilisez et ça nous soutient ça régale et si vous voulez nous soutenir également vous pouvez passer par notre lien d'affilié instant gaming dans la description vous payez vos jeux moins cher ça nous soutient également et en plus qu'est ce qu'il ya de dispo le concours le concours instant gaming comme tous les mois vous allez sur le lien du coup c'est pas le lien affilié c'est un autre lien pour participer au concours vous mettez le jeu de votre choix carte de crédit psn machin abonnement pour un jeu jeu ce que vous voulez tant qu'il est dans leur catalogue évidemment vous mettez votre adresse mail et bingo si vous étiez ressort vous gagnez le jeu qui aura lieu du coup tirage de sortes dans deux semaines donc vous avez le temps de vous inscrire mais pensez-y voilà vous pouvez mettre la vidéo en pause tac vous allez sur le lien que val vous mais le lien en description donc voilà déroulé avec ça régale voilà c'est totalement gratuit deuxième annonce ce soir il ya le recevou incroyable on a l'honneur de pouvoir recevoir jean-manuel de bras le vice-champion du monde qui va venir essayer de challenger skull brawl en standard kamigawa il m'a promis en mp un rossez vous d'anthologie donc n'hésitez pas à passer ce soir pour regarder et ben cet affrontement au sommet ça va être très très sympa et je précise pour tous ceux qui voudraient savoir comment upgrade leur deck d'avant kamigawa avec les nouvelles cartes de kamigawa on va pas vous faire des decks texte sur des decks qu'on a déjà présenté et qui inclut des nouvelles cartes par contre dans mon point météo de jeudi je vous ferai du coup un retour genre comment améliorer ors of mid range comment améliorer ized dragon comment améliorer mono noir comment améliorer mono blanc comme ça au moins vous aurez des déclisses toutes faites voilà let's go on est parti sur white artos on est parti on n'a pas d'expertise on n'a pas testé le deck on découvre ça en direct avec vous on sait juste plus ou moins ce que ça fait et on va partir rapidement en ladder exactement alors white artos un peu entre white control on va dire et un deck artos traditionnel du coup on à la la petite combattre et ferie célestus qui est là c'est l'estus qui est artefact été ferie qui d'étape des artefacts des créatures des terrains on est vrai qu'on va essayer de l'optimiser un petit peu la présence de tes raies traître de la chair qui va du coup permettre le coeur du deck de créer enfin pas de créer mais de transformer en 4 4 avec le moins 2 le piocher deux cartes puis défausser seulement un arceau sur les défaussés deux cartes et son passif qui est aussi très très bon et après vérification en tout cas j'ai vu des gens sur twitter le dire son passif du coup la première capacité activée d'un artefact que vous activez à chaque tour coûte deux de moins activés si vous engagez par exemple célestus pour un mana ça compte donc en fait les deux mana que vous pouvez économiser sur ce tour ne le seront pas parce que du coup ça réduit de deux une capa gratuite à tu veux dire pas pour deux mana mais que si vous l'engagez gratuitement bah en fait si tu engages pour ajouter un mana de la courte ça utilise le passif d'accord je croyais que tu disais si tu payes 3 si tu payes 1 à la place de 3 s'utilise le passif bah oui du coup alors mais par contre voilà la capacité du célestus de payer 3 mana pour déclencher la nuit là elle coûte que 1 avec tes retes effectivement ok mais bon de toute façon c'est pas pour ça qu'on joue tes retes on joue tes retes pour pouvoir animer tous nos arthos faire de la value piocher des cartes c'est un drop 4 qui pioche des cartes donc ça vient prendre un peu la place de déluge de réminiscence ou alors toutes les cartes qu'on peut tous les piocheurs qu'on peut jouer dans les decks contrôles avec tout le reste de notre deck parce que du coup pour 0 on l'engage on pioche une carte puis s'il n'a pas de marqueurs ont fait son effet classico dans la mécanique artefact encore une fois forgeron ingénieuse qui va prendre un marqueur tous les tours enfin chaque fois qu'on joue un artefact et en plus qui va nous faire souvent piocher un artefact pour demain là donc c'est très très sympa d'artos dans la liste il ya protocole de coller lunaire prototype pendant puis portable sphère mnémonique brise banque hélias le célestus et le crabe à carapace miroir du coup et les salles trésors et les salles trésors bien vu protocole perturbation qui est dans ce déc là la plupart du temps un counter spell pour demain la bleue vous contre qu'un sort ciblé super engagé un arthos c'est très facile dans ce déc comme il y en a plein notamment le prototype de coller lunaire on peut me curver ça ou ça tour 1 in tout protocole on contre et ça régale est-ce que j'oublie des trucs bon là pas de contrôle d'hommes scar classico 1 bien sûr c'est ça moi ce que j'aime bien c'est que tu as forgeron ingénieuse en fait dans le deck elle agit littéralement comme un tu sais le 1 3 pour 2 qui va chercher un effet marre en rituel dans les decks contrôles le logueur de bolas logueur de bolas en fait c'est littéralement un augueur de bolas mais qui va se pâme tous les tours parce que tu as assez d'artefacts dans ton deck des artefacts qui cherchent un petit peu à contrôler la partie pour avoir un hit assez facile donc voilà c'est pas trop une carte d'aggro c'est vraiment une carte qui va venir temporiser le début de tour et vous donner une carte fonctionnelle il ya donc j'aime beaucoup il ya prototype de coller lunaire qui est littéralement une sentinelle de jasphéra pour les artefacts et ça j'adore moi ce design là et en plus avec sa capacité transfert vous avez quand même un effet qui va vous permettre de mettre une carte sur le dessus ou sur le dessous la bibliothèque de votre adversaire et avec la capacité de transfert c'est évidemment incontrable donc ça c'est plutôt bien on a le crabe à carapace miroir qui est un petit one slot ici qu'on peut trouver sur forgeron qui va nous servir ou à sa capacité de transfert ou alors en late game de poser un énorme bloqueur qu'à la parade ça j'aime bien aussi donc voilà le deck a quand même pas mal de moyens dans la creature bah celles qui ont des effets pour trois manas oui c'est littéralement un disolo incontrable avant que ton opo paye 3 et ça ça reste quand même plutôt plutôt très puissant donc voilà c'est vraiment un deck très contrôle qui se base sur une énergie c'est une synergie artefact mais qui a plein de moyens de tuer son adversaire que ce soit avec une forgeron qui aurait pris trop de marqueurs un brise banque elias qui va être capable de mettre des coups un tesraide qui va animer tes puis portables donc pour ceux qui n'aiment pas trop jouer contrôle parce que c'est un peu mou bah celui là il l'est pas et ouais au moins c'est intéressant pour nous petite nouveauté également dans le les landes du coup ouais et ganjo et otawara deux chacun puisque bah le premier on va le plus souvent le jouer en terrain si on le pioche en early et le deuxième c'est juste un spell et ce sont des bons spells il y en a un qui va booncer une créature ou un artefact ou un enchantement en plein zoker en fait n'importe quoi ça boonce n'importe quoi sauf un land et ganjo qui va tuer une créature alors juste dans les miroirs c'est un peu dommage et ganjo parce que ça ne cible que créature bloquez ou attaquante donc en fait on a un lande techniquement qui peut être mort tu vas juste cibler les brise banque elias de ton opo juste dans un miroir de ce déclat il y a des cibles mais dans un miroir de contrôle un miroir de contrôle voilà tu peux avoir un lande qui fait pas grand chose et il n'y a pas trop de moyens de défausser à part avec le célestius quoique si il y a tes rettes mais bon ça va le faire ça va le faire voilà alors que otawara il y aura toujours une cible parce que vous pouvez cibler vos propres créatures avec otawara à vos propres permanents donc c'est vrai c'est vraiment jamais mort genre ton crabe qui reviendra en main pour avoir un cooter spell tout ça tout ça tu as vu voilà dans le side dissolution parce que kamigawa apporte énormément d'artefacts et d'enchantements ça attention ça va devenir une carte clé de tous les sides quand la meta va se stabiliser l'éclair porteur de l'eau pareil parce qu'il faut de l'anti enchantement donc ça c'est plutôt très très fort c'est signe d'un bon format quand tu joues ça en side je trouve que c'est tu contre un peu les decks aggro avec ça tu as de la hate contre les enchantements on verra on veut pourquoi pas on à l'écharpe de lyon pour synergiser un petit peu avec le cimetière de l'adversaire pour l'empêcher justement de faire des dingueries et puis après bah une armée de contre-sorts et des petites vagabondes il ya peuvent être très très bien dans les matchs up un petit peu agressif pour gagner qu'elle j'aime beaucoup et temporiser un petit peu typiquement là où tu efféries sera un problème un peu mollas ou des vrais d'un feu mollas on va peut-être rentrer des impératrices vagabondes très mauvaise contre les jeux tempo attention les rentrent pas contre dimir par exemple c'est pas vrai même si ça le flash c'est ce serait un faux amis c'est un peu chéros quoi c'est cher en ce moment dans une game en standard alors standard classé deux manches gagnantes et ben dis donc let's go j'aime bien que le mot gagnante soit vraiment comme de la merde parce que le compte gagne pas assez si vous voulez avoir écrit gagnant comme il faut et il faut avoir un sacré win rate je verrai jamais je fais tout pour avoir ce mot dans les bonnes proportions ça ne suffit pas ça ne suffit pas c'est incroyable je viens de recevoir un appel je suis sûr que c'est un postier putain je vais louper un colis c'est sûr il est trop gros pour rentrer dans votre lettre si c'est le colis ultimate guard notre sponsor oui il ya un colis tu me dis pas les mails mais je lis mais moins dit pas les mails non mais je lis vite c'est normalement ouais j'ai vu que ug nous envoie quelque chose mais je sais pas ce que c'est ok excellent et ben je la prends live avec vous excellent en live du coup vous la prenez en live différé excellent excellent exceptionnel cette main mec regarde donc ça ça s'il n'a pas avec ça c'est trop cool tu peux pas engager la force jean et tu fais pas un malin on s'équipe à cette équipe ça fera un truc plus tard un prototype oui je pense le porte au type je pose l'octawara ou non j'ai un mois il arrive d'étape je repousse le max au max le moment où je vais jouer à raison tu ici parce que l'affront que je joue en disant non mais ta sens pour que je joue des landes j'ai pu chez que des landes derrière j'adore c'est que maintenant je laisse la musique de ce terrain est incroyable ah mais c'est trop bien l'oct de naruto visiteurs généreux et ça c'est une bonne carte ah je pose otawara alors tu crois qu'il aura pour contrer après tu peux forge le run là au pire des cas il va mettre un marqueur dessus et jouer une de deux techniquement donc vu que tu as avoir envie d'avoir du follow moi j'ai peur j'ai peur ce deck là tu te souviens ce qu'on a fait avec ok il fallait du follow il n'y a rien du tout on a stompé on a stompé est-ce qu'on serait pas le stompeur stompé dans cette vidéo on va voir oh putain ces runes ouais alors j'ai vu que la plupart des gens jouaient la mécanique enchantement avec semi-rune semi-enchantement agro c'est à dire que nous on avait présenté pendant les appels l'un ou tout l'autre index ton point d'écrune les versions définitives cd mix ouais mais ça arrive souvent genre tu testes les archétypes séparés et après tu regroupes tu fais ah bah ça marche bien ça c'est pas mal alors là si tu ne fais à l'honneur t'es obligé du nom des bleus tu vas voir counter spell up moi je crois mais je peux pas d'hommes car je pense que tu peux attendre pour domicile puisqu'on fera tes fris ouais et fris des prix attend tu peux faire des ferries là ça te propose attend pas d'attaque de son ouais mais comment ah non ça marche avec une créature ah oui mais c'est bon bah du coup il va les tuer quoi t'en fous mais pourquoi il veut les tuer une étape là non avec des ferries attend je peux détaper une créature tu étape une créature un art au sein land et du coup de poids je crois qu'une personne ou pas non je crois pas il faut pas trop demander non non mais je veux là mais il faut pas trop quand même je t'ai senti un peu parce que là il faut que je regarde et un point il aura trois mal à maximum ça et tuer et ottawa vous faire peur on a force au spike avait du coup peut-être que tu prépares d'hommes car en fait ouais vas-y tu veux rien faire avec mon âme la paix et par la guerre mec qui veut faire la première et par la guerre je sais pas il ya déjà utilisé ce slogan mais on le réserve à je pense que quelqu'un l'utilisent eh bien il est pas gentil il est pas sympa du tout mais qu'on va le démolir en fait l'opo là il va rien faire du genre oui vous soumise ou la ciao oui le soumission oui le soumission 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 est un délire et oui rue on va le soumettre du coup allons-y après est-ce qu'il faut faire ça parce que c'est peut-être ce qu'il attend de le soumettre mais les gens comme ça je pense que là on veut draw et d'hommes scare tu veux pas d'hommes scare d'hommes scare ouais mais on bioche avec des ferrines vraiment il n'a pas trop de bad taste on veut des landes sur d'hommes scare derrière on non il fallait en des blancs je peux pas d'hommes scare là merde j'étais pas d'hommes scare avec ça je peux pas d'hommes scare comme ça avec ça mais je peux engager faire un à blanc non c'est un color 1 j'ai fait une bêtise mais c'est pas grave mais le brise banque mais du coup on a perdu la teferi quoi tu le pilote pour quand même brise banque voir à miens 3 je crois que c'est 2 la brise banque quand même à gil sem mais pourquoi ça fait un mana incolore ça sinon c'est bien quand même c'est pas mieux qu'une sentinelle de jaspera quoi pas genre c'est fine fin sans plus quoi ouais bah j'ai le sem voilà je te le dis j'espère qu'il va rajouter du bord du goût là on peut piocher on peut conter spell on peut tout faire non mais j'ai le seum voilà on va contrer chaud d'un oz de ce cal j'espère ouais si on fait ça c'est ok arune il n'y a pas de paix du coup il n'est pas obligé de tout envoyer sur tes feries bon cela dit là il est en train de faire double méga zord on va faire d'hommes scare on va être pas mal quoi oui on est qu'à 20 oui on est toujours à 20 plutôt on est qu'à 20 on est comment c'est à 40 c'est vrai qu'on a pris des patates quoi midlife parce qu'il met c'est bête en vrai je pense qu'il met les deux nantes et quand même on sera bien heureux de le laisser à peut-être pas il a peur d'une interaction franchement je vois pas ce qu'on peut avoir comme interaction à non ouais là dedans ouais mais je vois pas ce qu'on peut avoir comme interaction pour un mana bleu on a deux manas du coup ouais enfin pour deux manas bleus je vois pas quelle interaction on a dans le format je crois que j'ai dit qu'on bruit counter spell alors que non ça ferme un incolore je suis vraiment c'est moi qui dis ça fait un incolore et après je dis ah super on a deux mains mais d'inquiète on est là on est deux excellent mais en vrai en fait on compare cette carte à sentinelle de jaspera et en fait bah ça n'est pas là par contre tu peux activer ton brise banque à la fin de tour au drôme dit crawl super super et deux points et encore un milliard de cartes je vais pas te mentir que c'est chaud ouais mais il a plus son champion ni son visiteur sont là il faut casser un plus 29 let's go pas que ça m'emmerde ça m'emmerde un peu et là par contre on peut d'homme ce protocole pardon ou brisement qu'elle est on peut surtout rester protocole je pense ouais pas de son sens en éphémère brise banque donc ok ah je crois que tu disais de poser prototype pardon non non ah oui parce que oui prototype protocole ou c'est non assez juste non ça je ne souhaite pas engager un artefact dégagé que vous contrôlez mais que le véhicule est d'appeler le protocole c'est beau et bon 1 2 3 4 ouais tu peux donc on va juste pas s'emmerder en entendant pas je veux dire tu peux piloter ton truc cieux franchement ça a l'air trop bien ce deck à l'avant bien de le mid rang is et comme ça de pas mettre tous tes oeufs dans le même panier j'aime bien j'aime bien j'aime bien après cela dit peut-être que lui je vous l'avais il est bon land land naturel est ce qu'il n'a pas long des choix ils n'ont ouais mais en vrai qu'ils mettent une ruine là dessus on n'en a rien à foutre pas que j'ai un peu de faux l'eau on va avoir de dros c'est bien déjà qu'on va passer en phase d'attaque et puis on a bré l'est ce que tu bois avec ton land ou pas non je crois pas moi que je préfère poser célestus pêcher des cartes bio chavons tu vu c'est l'espoir resté prototype up s'il essaie d'assembler un méga zordain il est capable avec confrontation d'escalde nous one shot un battu peu célestus et t'auras pour tout type up ouais je crois qu'on va plutôt faire c'est liste tu se passe 3 4 5 maintenant et 5 un auto type 5 maintenant je pense que c'est important si jamais il va chercher les vins des dégâts de ouais après il faut quand même qu'il aille chercher et qu'il est sauvegarde de tamio pour nous tuer là donc c'est pas très dur pour son deck de mettre 20 dégâts moi j'assemble très facilement 18 dégâts quand je passe turn avec une main à 5 18 20 25 il suffit qu'il est tu sais l'enchantement bleu la saga blanc la saga blanche et c'est fini la saga ferait 1 2 3 4 alors mais il faut qu'il nous balance à un max de rune évidemment mais non mais je comptais pour leur typiquement il pose un champion de forge de rune là à ce tour ci je pense qu'on perd la partie tu vois si on n'a pas le prototype ah bah oui s'il peut faire une rune 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 et c'est ce que fait le deck c'est dur c'est lifeline quoi est-ce que je le prototype ou pas il ya deux naturalis si tu le renvois au dessus franchement s'il commence à gagner des pv ça va être chaud ouais peut-être que c'est ouais vas-y en plus il y a une sauvegarde de ta mieux il va être tenté de le faire donc sinon tu lui remets ce calme au dessus je renvoie ce calme on est bien on est chaud à domaine des marqueurs à lire d'être rouge pas sauvegarde de ta mieux marge du coup contre les transferts je pense que ça fait trop de value à bruit les jouets ok il a raison moi si j'en ai un dans ta crune c'est probable que ça soit trop fort pour ce qu'on joue cette synergie là ouais ouais pioche après je peux piloter aussi on en a rien à foutre ok bon on retrouve une gestion potentielle on va remettre quatre mais vu qu'ils gagnent six c'est nul je sais pas si on met quatre tu préfères rester en bloc je crois qu'on reste en bloc ouais pour faire quoi on va aller chercher les deux ouais ok on prend trop cher je pense en plus ça nous fait passer à la nuit l'outé après on va les heures dégagent je passais quand même à la nuit cela dit mais en attaquant oui ouais je veux dire avec la drôle peut-être que vont trouver d'autres trucs comme ok ce veulent de pâtes et ben là là je crois que c'est finir avec deux bloqueurs et un bruce je sais pas ça dépend de la chère ces enjantes ouais pas il suffit qu'ils trouvent une ruine célérité il peut nous attaquer avec tout simple c'est dur quoi ça on l'avait vu pendant la paix que c'était fort ouais ça a l'air vraiment d'être des très bons decks en tout cas contre les decks contrôle ça a l'air très très dur par contre on trouve un homme ce cas là c'est fini tôt lui ouais mais il peut encore sauvegarde de ta mieux tu vois qu'il est tout après donc quand tu pioches 20 cartes tu as le droit de tout avoir essaie de renvoyer son camille voit son camille plutôt que son hyper plus de marqueurs paire plus de marqueurs dont le bloc on prend six envoie on l'a 15 en éphémère il va pas nous mettre neuf non moi je préfère parce que effectivement notre plan c'est top des 15 d'hommes car du coup on va les perdre nos ans ok contre lui typiquement c'est vachement bien la vagabonde c'est pour piocher ou pas avec sa non dit qui ah non putain je peux pas normal si si met un il engagé pour l'engager pour piocher ah putain oui mais il faut l'engager d'accord ok je comprenais pas on passe au jour ça il nous aide oui ciao nickel puis portables sur le deux potes mais il essaie de faire des bêtises on a eu de la chance qu'il ait pas trouvé une rune à poser sur ce velte basse ou n'importe quel enchantement ça veut dire qu'il en a pas sinon il aurait été lui mettre la célérité à ce n'est pas ouais c'est à dire qu'il n'a pas d'enchantement dans la main après il a fait déjà une belle sortie au clico il trouve trop nationaliste et tout il peut s'essouffler tu vois pas mais justement pas grave il n'a pas de chance de trouver trois naturalistes lui veut trouver du follo en enchantement au excellent des rettes va animer le trésor la drolle est un peu dangereuse permet moi d'attaquer là je pense tu peux mettre quatre ans on est suffisamment loin de la mort ok c'était que là par contre en termes de value au grain dans l'aid game il a l'air d'être pas mauvais avec l'aider compagnie le fait que je puisse animer tout le monde ouais tu as toujours de la petite pioche sur le côté ouais il est particulièrement fort mais demain là c'est une bonne carte contre session escale ouais bah même à trois manas tu fais tour de naturaliste aux trois scalds bah même à 4 1 déjà 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 même à l'aider à il a payé comme un il avait quand même un rouge mais il n'était pas obligé de payer camille il a payé confrontation avec un an à d'accord ok et moi le jeu l'autre fois il m'engageait tous les malades une couleur pour qu'elle c'était un spell moi ça m'insupporte dans la séquence est très déçu sentinelle de jaspera into tavernier au lieu de prendre le malade sentinelle il te prend le trésor de tavernier ça m'insupporte il privilégie les sources de manas avant les créatures ça me trigger en mille quoi on va bouffer une de deux et tes retes va mourir je pense je suis ah mais je peux pas être obligé de mourir ouais oh juste comme ça putain je peux pas le sauver ça fait ça casse les couilles qu'il aille chercher tes retes ouais il a trouvé une bête célérité plétinement mais bon bah ça casse les couilles je préfère je préfère prévenir il avait en main du coup confrontation parce que je crois que camille avait mieux dessus donc lui il peut plus piocher un peu plus piocher par contre je peux le piloter avec le pilote ouais ok et ça fait quoi en attaquant juste un 4,4 c'est un 4,4 ouais ça je vais le garder pour célestus ouais on va piloter et t'attaques bah je crois la course est ce qu'on peut pas la gagner la course si j'active ça en plus lui mais 12 et 7 je mets 19 il ya confrontation je suis pas sûr bah s'il nous tue pas en fait le truc c'est qu'il a encore une rune rouge quoi il va nous tuer il va nous tuer avec scalda franchement avec scal plus ça est ce que ça c'est pas wars de faire la course après il a son land animé non je crois qu'en fait on est mort là il faut qu'on ait au moins un bloqueur ouais donc j'avais pas forcément intérêt à piloter ça en fait en tant qu'à faire on va attaquer un peu au moins un peu tente hein bah pas avec tout quoi mais je vais attaquer un peu brise banque et l'ange et l'ange et puis on va garder ça en bloc pro alors tu gardes ton land en bloc mon land en bloc ouais celui-là ouais ouais mais du coup tu peux attaquer avec tout juste pas avec ton land il est pas capable d'assembler deux méga zords il a une célérité là deux méga zords à 16 c'est énorme quand même je sais pas le deck est débile donc je me pose des questions moi on me met juste 8 si on a peur ouais je crois que c'est pas notre plan de jeu de beatdown en fait mais qui peut encore faire un scal là bon il en trouverait trois il serait fort mais il peut un tour nous on pourrait piocher avec celestus donc normalement ça devrait le retourner déjà à la nuit bien oui oui c'est mieux c'est un peu mieux c'est un bloqueur qui fait dros une carte normalement donc ouais c'est vachement bien d'ailleurs dans les droits possibles il ya la sphère mnémonique qui dros 2 ouais donc on peut là il fait de la merde il met sa rune sur une créature c'est à dire qu'il n'en a pas d'autres alors une célérité il fait de la merde il a pas le choix j'imagine ouais mais du coup c'est de la merde en même temps il joue pas beaucoup de bêtes dans le deck c'est de la merde bah par rapport à la version rune quand même il a toutes les bêtes de stomp 1 en plus donc il y avait 12 bêtes plus les camis les visiteurs c'est pas mal on a géré quand même deux trois c'est pas mal du tout je veux dire au moment il a deux scales de 20 bon pas tout non plus quoi trois scalds trois scalds trois scalds pas tout non plus quoi pas oublier de tout avoir c'est sûr mais bon à la 8 6 là on donne le nom de let's go il se bourre à la 8 6 ouais mais il a bien raison il se termine il se termine le cornet quoi et qu'il est au quoi il va donner tu es prêt il va donner indestructible il utilise ça sur un land nous derrière un peu d'homme scar si on trouve aussi je mets pas comme ça au cas où qu'il est il peut trouver des marqueurs en éphémère je crois pas mais pas d'enchantement éphémère je crois dans ce cas là ça ne coûte rien de faire ça en vrai s'il peut le faire il vaut mieux le faire s'il peut pas le faire il vaut mieux le faire aussi ouais vas-y il peut tuer les deux du coup bah comment mais non mais imagine t'avais imagine il tue les deux d'ailleurs les sagas qui se barrent ça permet de reprendre camille en main c'est excellent ouais s'il est au cimetière ouais ce qui va se passer ah bah si marqueur en effet enfin il en met un quoi oui oui ouais il peut il peut pas en mettre autant quoi au bleu et le géant et bleu ça marche bien joué j'ai rien à faire on va prendre toutes les droits discards du monde aïe il fait piocher ce brise bancaire et piocher par contre fort jaune ça va chercher un arthos et qu'est ce qu'on veut mieux de piocher trois fois parce qu'on veut piocher une fois je crois que c'est mieux un brisement quoi je crois aussi qui du brisement de gros on va voir ce qu'on trouve ah putain mais oui tu peux pas piocher il faut l'engager tu peux pas trop direct mais si c'est avant tous après on peut pas parce qu'il est considéré comme une créature en étant véhicule banon justement tu peux poser un artifact tu peux poser un véhicule le crew est attaqué non non parce que du coup quand il devient créature il a le mal d'invocation moi je pense que là il a mal d'invocation ça ouais je vois l'animation mais je savais pas j'étais sûr qu'on pouvait activer dire ça me choque pas pour le coup mais ouais je le savais pas non plus et ben écoute on n'a pas je l'enlève et on se fait brouiller je sais pas si je l'enlève du cas c'est l'estu ça l'est de l'activer mais enfin tour sur un rien à faire je vais l'activer et trouver un truc plus efficace que sa montagne actives maintenant qu'est ce que je peux trouver à poser pour un manat ah je peux trouver trois manas je peux trouver portable hall ouais je peux l'activer parce que je suis en combat je vais pas attaquer ouais t'attends qu'est ce qu'on loupe là si c'est la nuit on passe au jour tu peux pas passer à la nuit ça serait trop pété sinon on passe à la nuit si c'est la nuit on passe au jour sinon on passe à la nuit activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel je loupe un truc là je comprends pas si c'est la nuit on passe au jour sinon on passe à la nuit qu'est ce qui nous empêche d'utiliser nos capacités il a un effet en face mais si c'est si c'est le jour tu passes pas la nuit en fait non si c'est la nuit on passe au jour sinon on passe à la nuit donc si ça marche n'a que tu veux que lorsque vous pourrez lancer un rituel il ya un bug ou non je pense qu'il doit y avoir un wording parti c'est pas si c'est au jour tu passes à la nuit c'est si c'est la nuit tu passes au jour sinon tu restes à la nuit quoi je peux cliquer c'est un bug donc ça se trouve on peut bien utiliser le brise banque ça je pense moins mais c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est pas mal gagashi on va le fortel quoi bah t'es pas obligé tu peux le jouer à 5 au prochain je préférerais le jouer à 3 et redévelopper d'autres trucs mais si on peut piocher avec brise banque là c'est pas mieux tu préfères piocher avec brise banque et ps5 et clique ça son pire tu peux annuler vas-y clique sur le brise banque à gauche à tu vois on peut c'est juste un bug visuel et what the fuck ça n'a aucun sens je préfère quand même piocher plus tard oui on piocherait pendant son tour bah ouais donc du coup ok donc là je fortelle ça et je piocherai le tour d'après si j'ai besoin de piocher bah en fait tu perds une drôle en faisant ça pas nécessairement pourquoi parce que c'est qu'une fois par tour que tu peux piocher donc si tu pioches pas oui tu perds non tu perds pas une drôle mais tu perds pas tu vas perdre un tour de drôle on fait les mets tu vois ok mais tu peux quand même le faire pendant son tour bon vas-y que ça revient au même si on trouve un lent on va le poser donc on gagne d'autres complexe un petit peu là si le jeu en plus nous intervient légal mais ça moi ça m'aurait pas choqué que en tant que véhicule il est le mal d'invocation ça me choquait pas tu vois en fait c'est un peu particulier parce que ça a le mal d'invocation si jamais tu le mets en créature ouais ouais mais par contre si c'est toujours un artefact ça n'a pas le mal d'invocation il joue plus que 20 bêtes d'ailleurs il joue les toutous aussi donc il doit être à 24 bêtes mais du coup il a 24 bêtes il joue peu d'enchantement logiquement bah du coup c'est pour ça qu'il est puni de pas avoir plein d'enchantement ça ça va juste nous tuer c'est sûr 11 9 piétinement et s'il trouve le truc qui fait plus x plus x et franchement je pense qu'il le joue pas à ce niveau là et c'est une erreur 1 2 3 4 ça mettrait que puis 5 plus 5 que ouais ou alors il en joue peu peut-être qu'il n'en joue pas quatre tu vois peut-être qu'il en joue un ou deux il faut pas en jouer quatre mais ça il a avancé le bougre dans son paquet lui quand tu trouves tout le reste tu peux pas trouver tout non non mais quand on est chanceux je je m'estime chanceux alors je pense que cette game on doit la perdre si on la gagne tant mieux pour nous quoi je pense qu'on n'est pas du tout en position de la gagner de base on est vernis de par la construction de cette église si jamais il les joue pas ou alors de par la variance qu'il n'est pas trouvée avant quoi méga zord complique à dos là il a encore cinq manas toutes ses runes sont gratuites et puis il y a une sauvegarde c'est sûr c'est sûr qu'il y a une sauvegarde là il a peu chez son deck ou alors il les joue pas et ça serait très étonnant quoi il veut peut-être que les abris il y en a joué deux déjà je pense pas qu'il en joue non plus quatre on sait tout en plus là il a raison bah ça ça boeuf pas donc ça boeuf avec le trigger de l'autre mais ouais je pense qu'il est plus en mode bon si t'as pas la brasse tu vas mourir quoi ok passe à l'attaque et ben on n'est pas mort je crois tu mets les deux bêtes dans la 18 16 alors attends là on prendrait 14 14 et 5 on est mort tout pile donc il faut que je rajoute ça là mais on met là un dans la ça piétine aussi oui enfin je voulais que tu bloques la de deux clara 1 mais ça revient au même temps tu lui tu as lancé mieux raison là on prend combien et non tu économises plus de paix en mettant 4 4 dans 18 16 c'est pour ça un don de deux donc là il ya six qui passent 15 mais 15 à 4 il nous met plus non normalement on passe à 4 alors que avec mon bloc on passait à 1 mais on lui mange alors 10 et 5 16 il nous met on passe à 3 ouais tu préfères passer à 3 et lui laisser son land ou passer à 1 moi je pense qu'il faut le bouffer son ordre on passe à 1 si on bloque autrement bah je crois ben on bloque 5 sur les 18 donc il reste 13 13 à z5 on passe à 1 et 1 ah putain je n'ai pas vu lui alors on a trop bloqué un dommage parce que j'ai pas envie de lui c'est son repère on va mourir sur ça quoi je l'avais pas vu celui-là visiteur tu gagnes un paix c'est la 0 c'était zéro quoi est-ce que ça dégage au or qu'est ce qu'il est fou le tap il est fou le tap ouais donc ça ça dégage je forte elle ouvrir et là on meurt sur son land comment ne pas mourir on a un deux trois manas il avait là un pour nous bourrer sa main supporte avec trois manas qu'est ce qu'on fait je t'en peux pas tes raides quoi on n'a pas touché un putain de pour tes raides quoi on meurt on a joué un truc donc ça va pas passer à la nuit ouais pas comment on pilote il le voit pas pilotage 3 bah est-ce que tu drô pas avec ce faire là ça coûte 4 à drôme transfert en transfert pour trouver quoi quelque chose là on fait rien on est mort en l'état donc ça change rien à jouer c'est cela on doit qui va nous tuer pourquoi ça passe en fin de tour on pourrait que je suis que brise banque voilà je pense que c'est un engage un artho c'est un land what the fuck pourquoi ça fait ça c'est moi qui est je sais c'est moi qui ai dû mettre fin de tour à ta je pense parce que c'était mais attend ça nous passe on peut même pas le faire c'est qu'un rituel mais il ya un bug un groupe là c'était on avait le mana pour pour le jouer je pense qu'il ya des trucs non non mais c'est sûr que c'est un bug ah ah peut-être je sais pas nous passe toutes les priorités et toujours annoncé montée mort alors effectivement les morts parce qu'on se fout le faire quoi alors est ce que négale ça rentre non je pense pas à part ce qu'elle t'a rien envie de négatement ouais c'est vrai que en fait ça coûte tellement peu cher ces trucs elle crabille tu que dans les protocoles peut-être un peu dans les protocoles contre bleu ah bah non pourquoi contre tout justement on n'a pas trop enfin ça coûte pas cher ce qui nous doutent pas ah ouais mais pour le coup c'est si tu veux des négates tu préfères des protocoles dans tous les cas en fait tu enlèves des prototypes qui permettent de jouer protocole tour 2 droit que ça c'est pas grave c'est juste pour avoir une réponse spécifique quand il casse de scald et en plus de ça c'est jamais mort contre n'importe laquelle de ces cartes ok je vais quand même en garder une certaine quantité je pense moi j'en ai que tu es deux quoi bah en fait si tu veux rentrer des négates je vois pas pourquoi en fait je vois pas que pourquoi tu rentres une négate au dessus du un négat c'est une question il sent qu'on l'a dit on la rende pas du coup j'aurais que tu es plutôt les protocoles je sais pas je crois que je sais même pas si le quatrième qu'on a que t c'est si bien que ça genre c'est ultime dans ce deck tu as toujours un arthos en fait ouais mais en fait si c'est pour contrer un truc qui vaut 1 ou 0 tu vois c'est vraiment bien quand tu vas contre escald ouais assez bien pour contre escald mais du coup c'est toujours utile contre n'importe quelle carte de son deck même si c'est moins mana efficient quoi et c'est l'image qui est en fond d'ailleurs le compte ouais on va on va avoir du mal en contre notre repos je reste garde un très bonnement maintenant pour trop des langues comme et ça va monter on peut trouver ça l'eau de trésor avec la forgeron le deck joue vingt-cinq clans en tout et son deck pour le coup pour le connaître un peu side très très mal c'est à dire qu'en gros il est très efficace contre nous en game une mais il doit avoir très peu d'options de siding pour le coup alors il va rentrer des sauvegardes de ta mieux ou des trucs comme ça s'il les avait pas mais il n'a pas beaucoup mieux à faire quoi parfait ce petit y'a et ganjo bon pourra quand même c'est l'estus donc c'est pas très grave ah bon bah tu vas prendre le mana et le ganjo et ah ouais ouais c'est chiant mais on va c'est l'estus ça fait bien chier quoi j'adore faire ça ça me passionne il se demande s'il doit faire d'abord svelte pattes ou naturaliste il part sur naturaliste je crois qu'il a raison on va devoir faire le play je pense on va faire ça et si ça fait un incolore je crois que ça fait n'importe quelle couleur c'est l'estus du coup tu peux faire c'est l'estus puis portable exactement j'ai cru que c'est celui que tu sacrifiais que tu avais cliqué il fait non le point de rigueur soit fort j'en ai plus que 12 minutes pour gagner le bo donc on va en jeu très vite ouais ça va te faire je te laisse je te laisse l'animation et c'est de cliquer j'anime janine janine à elle même ok non il a un deuxième nature il n'a pas de mana non plus absence physique n'a pas waifu que de tout ce qu'il fait un je pense ben là en fait si tu étais aussi les étapes bah on a protocole après au pire ouais ça dépend ce qui joue quoi ou alors surtout on fait passer les une ruine à 1 était en mode bas ok mais c'est pas grave si une ruine à un an est-ce que nous on n'a pas envie d'avancer justement ne rien jouer piocher des cartes on trouve des landes vrai et absence up je peux même le proposer un trade en vrai ouais je crois que je vais passer le tour le juste rien faire et et c'est trigger c'est l'estus bien un brise banque super super excellent et de façon ces runes il peut les mettre sur ces landes au pire donc ça c'est pas très très grave cela dit c'est un peu chiant le protocole ça s'il a pas de langue franchement il fait rien d'autre là mon avis donc ça peut être pas mal on peut protocole ça ça me va bien je peux payer on peut engager pour son fait on fait ce qu'on veut mais ça changera ok compagnons chineux ouais c'est vrai des chiens là s'il avait le visiteur généreux et sera une marqueur et tout ça c'est pas mal de filtrer ah voilà je pense pas qu'on veut deux on va trouver d'autres landes voilà let's go en fait je suis là tu me laisses juste impératrice up ouais je peux impératrice moins deux maintenant je sais pas s'il ya un gros intérêt à attendre qui joue ses runes dessus peut-être que s'il les perds ouais mais il pioche des cartes il se elle se rembourse tout de quoi il les paye quasiment pas crois qu'il y mettra pas sur compagnon je sais non remarque enlève parce que ça lui coûte cher en mana il pourra pas enchaîner ouais vas-y impératrice maintenant les couilles ouais s'il est taxé en landes j'aime bien moi je pense qu'on n'est pas si mal là tu as l'attaque le chien il va à l'impératrice c'est lui coûte des ressources quoi ok ça c'est une carte de side la fait tout à fait intéressante ça se rende compte nous tout fait juste que des cibles ouais je me dis par rapport à son plan de jeu s'arrêter pour faire ça je sais pas si c'est assez worth tu vois si je taisera été ferré oui mais ouais bah c'est juste pour ça je pense qu'il il est fine avec ça quoi et bon va il ya ce passe ouais j'ai un intérêt je peux piocher un rituel pour trouver un autre plus portable cela dit mais non on va rester à l'extrême ce pas tu as juste pas absence up et tu peux le faire en fin de tour oui bien sûr mais c'est ce que le jeu nous a vu tout à l'heure mais c'était pour trouver une carte en rituel je me disais ce qu'on avait un intérêt à ça visiblement non je pense je peux aussi up ça si on n'a rien envie de tuer alors je pense que contre nous la rentrée ça c'est pas impossible qu'il ait rentré des comment s'appelle élites fail bender aussi enfin globalement c'est ça son side 1 il a quatre apparitions quatre élites fail bender c'est pas ouf à aller ce que tu peux faire avec avec ruine est un peu naze sa sortie non ah ouais du coup lui il a viré tous ces enchantements il ya que de la gestion la raison il est là en réponse tu l'as et beratis pas nul l'effet ça c'est nul jouer ça me bloc l'apparition ça tue son chien alors j'ai fait pas jouer je vais passer à la nuit je vais enlever une absence fatidique je pense ou alors même ça en fait ça c'est un peu naze quoi bah c'est une bête qui fait anti-bet c'est mieux que une absence je pense qu'il fait pas de value en plus ouais ok ça tue pas apparition mais ça tue un peu pas tout le reste quoi ouais donc j'engage c'est quoi éveille tu vas la cuite alors ça faut pas faire excellent ça fait pas c'est vraiment du surtout que c'est ton splash en plus le rouge donc sacrifier je peux faire combien de trésor avec ça deux bon c'est pas très intéressant tu perds en land par deux trésors ok je vais juste piocher avec c'est l'est tu je pense mais je peux pas annoncer à rien de la séquence et que je vais en rester là voilà tout simplement on cause tout l'un oui ou même les couilles on récupère une de deux landes revient dans sa main c'est un peu chiant est tellement ressourceux ouais en fait si jamais tu ne le fais pas il continue quoi qu'est ce met de pattes si jamais il se fout d'app c'est cool yes super ouais juste absence fatidique je suis une bonne année se donner la célérité je pense et nous rentrer quelques points il veut se donner une chance il veut se donner une chance mais il se donne une belle chance là c'est trop franchement c'est trop pour les deux ruines c'est friche un peu ça c'est bête peut-être mieux porteur double alors on va enlever ça on est d'accord parce que là ce n'est pas du coup tu es obligé de la gérer qu'absence et je suis obligé d'aller en rituel parce que on a peur de sauvegarder la mieux et compagnie et là tu peux faire avec le super mal mais en vrai c'est pas impactant on aurait dû le faire en début de quoi on aurait dû faire un fort genre une puie portable sur zeltoat ah ouais mais oui j'avais oublié qu'ils aient puie portable en fait ouais assez peu assez peu impactant dans tous les cas le tour d'après on le fera aussi quoi donc oui il y aura d'autres cibles ou son camille ouais quoi qu'en fait non peut-être que camille c'est musée mêlé qui revient bien donc en vrai c'est pas un sport il quoi c'est pas contre-productif c'est pas mal mis lui s'il n'y a pas l'effet de surprise aurait là il sait ce qui se passe quoi s'il donne ça j'ai peur de ce cas non c'est ce qui va nous faire perdre tant qu'il a pascal on est bien ouais ce cas d'après on peut l'exilé il aura draw 4 mais il mettra pas des marqueurs pendant deux tours et en vrai c'est pas malin c'est clair que ça 18 16 la game d'avant c'était après deux ans il aura draw 4 quoi land tu sais la nuit pour voir je pense ça va pas payer avec la colande mais ça c'est pas pas trop trop grave oh merde ça qu'il ya un loup-garou on va les exilés ah bah on les veut porteurs de l'aube est exilé de il peut le tuer en réponse ou pas c'est à dire il peut sacrifier le casse piège mais c'est pas grave du coup il perd son hyper quand même son loup ça va mais du coup il récupère ça ça je pense du coup tu enlèves toi là j'enlève ça avec camille quand même s'en fout de là maintenant c'est plus la mana qui compte c'est plus l'impact sur la mana qui compte c'est ça ouais c'est la value qu'il peut faire je crois qu'on peut même passer au combat pour cela dire gagne de pf derrière donc c'est pas ouf bah c'est ta taquée avec les deux quoi si jamais tu veux attaquer je pense si jamais il arrive à nouveau une chatte c'est pas grave j'accepte j'accepte de perdre contre son deck il est cool 5 mana 4 cartes en main le deck est capable heureusement je suis le deck est capable ouais c'est en droit d'une super drôle le goût drôle je peux pas faire un jeu pioche avant la défaut je joue la carte et l'âge des fausses là il va les mettre les 17 ans avec demain là ça coûte 0 toute série non il me petit 7 non il pourrait faire trois runes après là mais ça dépend c'est qu'ils jouent sûrement pas l'enchantement dont je parle ouais et moi sur des mains à trois à trois manas comme ça avec juste champion et naturalis je les ai mis en les 17 ans bêtement ok pas facile ce match up mais ça propose des nouveaux dès que ça fait plaisir ouais je vais te passer encore la nuit quoi les oreilles qui veut faire un bloqueur et et mourir je peux aussi piocher mais ça me paraît pas très bien c'est donc pas d'artos tu droits de discarde 2 donc est ce qui est encore pire c'est que si tu trouves un art c'est que l'autre c'est un land d'agent une roue juste avant quoi il a trop de ressources je pense que juste le match up est dégueulasse quoi on a peu de gestion en fait il rebuille très facilement en fait qu'importe les gestions qu'on a il rebuille derrière donc aux villes tout le temps on n'a pas de cloque en fait on n'a pas l'impact d'un combo si on jouait turn par exemple pour on a tenu on a tenu on a tenu ok tu as perdu tu vois on a plein de cartes qui n'impacte pas du tout ce qui fait genre le brise bancavias la forgeron ouais le truc à un donc c'est plein de cartes qui en fait le laisse faire et il faudrait vraiment avoir beaucoup de gestion quoi ouais comme un deck contrôle classique où c'est que des anti bet des contres et un kill dans mes tests là où le deck avait le plus de mal c'était plutôt contre des decks grulles qui justement était capable de faire anti bet sur tbet et pression derrière alors que nous en fait on met pas de pression des fight spell ou tout comme ça ça va dans la pleine de l'occurre ça excellente carte ouais ça va dans la pleine de l'occurre c'est fort et ça détruit artefact enchantement excellente carte bah ouais comme c'est de toute façon ouais mais bon notre but c'est de brasser donc on économise en max de pèves un petit point un peu muet là pèves un peu exprès voilà arrête de dire oui j'ai obligé non je peux dire non non mais s'il faut avancer avançons ah bah tu vois je peux encore faire de la merde ouais je peux surtout animer tout le monde hop là bah selon la taille du bousin je vais pas animer le land quoi là tu peux dire oui c'est mieux ça c'est ma coque je suis pas sûr ouais non le trick c'est mieux je vois je crois que le trick c'est mieux je me suis dit forgeron qui trouve un truc mais ça va trouver des célestus on a rien à foutre parce que moi je le connais l'oppo maintenant il nous a fait croire qu'il jouait pas la saga qui met plus x plus x et le seul moment le seul moment on dit non mais c'est bon de façon il joue pas ça what il joue une rune off color en plus ça ça m'insupporte c'est vraiment utile de donner le contact mortel dans ton deck il y a une vraie utilité à ça quoi c'est combos de deux potes on s'en fout qui les contacts mortels puisque tu es une 15 15 non mais sinon une différente ah bah ouais mais bon quand même quoi donc il doit jouer la rune bleue aussi fin de tour si tu me feras le plaisir d'animer ton onde pour faire quoi non pour rien ok je réfléchis si on fait des trésors toujours pas non on lui bounce un truc bon aux eff parce que tu peux pas drodiscard c'est très médiocre contre lui mais c'est mieux médiocre qui veut dire moyen vas-y il nous reste 4055 de toute façon on a perdu celle là et on peut se battre jusqu'au bout on va se battre jusqu'au bout pas celle là c'est la seule spoiler on va pas relancer avec ce deck là non on bat c'est un peu long là ouais mais on teste des nouvelles mécaniques en plus on n'est pas à l'aise avec le deck notre opo il a un deck qui marche bien quoi au delà de pas être à l'aise je rappelle que le jeu nous cache des plaies possibles et vraiment dites moi dans les commentaires si jamais on a loupé un truc mais à la fin de la game une ça passe les priorités adversaires alors qu'on peut jouer quelque chose j'ai la sensation avec ce déclat de bouillibouté dans un peu rien ben c'est ça c'est que en fait un engine arthos mais si le mec te bourre et fait de la value n'a pas attaqué cela dit donc il a rien dans la main le poulet aux mecs excellent ah ben ouais juste quand je vais faire des anges excellent mais ils sont destructibles ben non j'ai trop le seul gros c'est pas excellent du tout ça casse les couilles mais 8 et tu lui dis ça sert à rien que tu attaques j'ai domscar mais tu lui dis tu as un message et du coup il attaque pas n'attaque pas j'ai domscar bah du coup je vais te bourrer après c'est pas mal parce que regarde là il est à 6 c'est domscar regarde le c'est le jouet abri qu'il a dans la main ça me rèche pas ah oui non ça rend pas indestructible bon sauvegarder t'as mieux alors c'est ça c'est blink ok pas bien joué du coup il repart avec ça et c'est de camille ce qui est amplement amplement suffisant cela dit oui après il est à 6 nous on a l'autre land comme elle va chercher une bonne c'est vrai que c'est en le tp et oui mais c'est trop à mes couilles je déteste ce deck je l'adore j'ai retrouvé le vuard avec qui on avait fait le deck zail muto je disais il n'est pas il tôt mais c'est zail muto l'avait la moitié et a repassé en live j'avais j'avais que muto mais en vrai comme c'est yugi muto j'ai j'ai fait une assimilation facile ou la attention parce qu'avec ça ça peut vite être modifié comme terme une assimilation facile pourquoi je fais pas le pas la ref les gens l'auront c'est vraiment ok c'est presque contre pétresque une assimilation facile camille la fugacité mais ça c'est vraiment bien et oui c'est parce que la de deux piètes qui revient tout en revient avec un truc revient au nous c'est particulièrement bien ouais peut-être qu'il faudrait jouer à dieu aux yeux des cimetières peut-être qu'il faudrait jouer à dieu tout court annonce exil les bêtes donc on t'en fout des cimetières en fait tu peux exilé directement les bêtes ouais nickel la petite rune ok est ce que tu peux juste en trouver une deuxième la mettre sur le camille attaquer avec tout oublier notre lande mourir parfait dommage pas loin je sentais l'idée là on est 15 bon ça va valide or excellent ultime excellent j'attaque sinon et on meurt sur le comeback ouais on va faire ça on regarde ce que tu draws et après tu peux attaquer si tu veux oh putain c'est bon ça j'adore ça c'est bon un giga c'est l'estus fin d'attaque le ferret avec pas d'attaque fin de temps j'ai fait une seule phrase pour deux je suis chaud juste de partir sur un draw c'est à dire en gros on gagne cette game on égalise et on s'arrête là ça te va ou pas on la concède mais non mais non on concède pas là on gagne cette game là on dit on fait draw il nous reste pas là la game d'après en cinq tours cinq tours additionnels et ça a le piétinement quand même ah il joue avec la bouffe batta 7-7 donc il attaque pas trop là il peut attaquer au moins avec ça bête la donne de cette tête à la tête à la nuit voit si si et je valide bien sûr bien sûr je peux jusqu'au délantant plus j'ai ma 7-7 encore un merde non il manque un manoe il le sait pas pour aller doublée de la gamme il le sait pas il le sait pas comment ça les doublée elle est doublée n'avait pas du tout d'où est regardé pas ce terme mec regarde regarde comme il attaque petit bras à l'animation je peux pas vas-y ah oui mais il va pas bloquer l'arrivée je vais pas lui montrer mec t'anime le land il se dit qu'en plus il est en mythique donc il est un peu fort quoi on trouve d'hommes car d'hommes car maintenant je suis fatigué vraiment oui 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 un petit land là est trop bien ça en vrai je le pose pour moi bah si mais j'avais bien bah ouais mais au moins je peux quand même attaquer je peux quand même bloqué avec moelle des géants tu pouvais avoir pas bonnes avec et kif kif non ouais peut-être ouais je pense c'est mieux de boule ça ok ouais c'est vrai que s'il fait une tour je préfère les boules avec ça en fait en tout cas ça revient parce que j'étais là en moi je préfère croquer une bête plutôt que la boumter mais en fait lui que tu la croque ou tu la boule ça fait le même effet qu'elle s'est croqué bah ouais hop ça dégage on va aller au bout de ces deux minutes de chrono je vous dis dans la vidéo si vous posez la question je ne concède pas cette game j'ai une espèce de de frustration que je veux exorciser passons à l'attaque en vrai je peux prendre quatre ici un oui on peut trouver encore une race ce serait plutôt pas mal c'est ultime à ça c'est vrai que ça a été richement bien début ça aurait pu être pas trop mal ouais après je pense qu'il a sorti tous ces scalds je comprends pas d'ailleurs le move mais au prototype c'est de la mine mais why not quoi c'est pas de la merde mais oui là c'est pas ultime quoi il a sorti tous ces scalds lui genre alors que c'est la meilleure carte contre nous c'est marrant cette l'antagonie on n'est pas en train de mourir moi je meurs mais s'il n'y a pas le chrono s'il n'y a pas le chrono on n'est pas en train de mourir non genre l'état dans la game ça va ah bah oui mais là c'est la game qui compte c'est pas le reste c'est vrai donc c'est pas l'état c'est bon d'ailleurs une capacité incolore ottawa donc il peut pas faire abri de cégerie dessus c'est une très bonne question et là tu peux animer ton land il peut plus passer mec c'est win avec c'est juste win j'essaye juste de d'avoir la clicote quoi clicote donc en 1,19 on fait la 2 ou pas mais non si je ne cherche pas à faire la 2 je veux juste gagner celle là on lui dit non matin vas-y conseil on fait la 2 vite fait parce que là t'as perdu en fait il reste une 14 mois c'est assez clair le bruce bank allez ça dégage et là là il va faire c'est ce qu'il va faire sur donne of the scald on scare maintenant 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 je suis d'homme scare of the scald ce n'est ce qu'il d'autos care du coup on a la confirmation qu'ils jouent pas la saga cela dit oui oui là c'est sûr par contre ça quoi c'est bon on a compris ok allez oui c'est bon tu peux tout faire là j'ai pas de gaffe s'il est sympa de ce que je veux faire attend j'ai voulu faire un trix une fois pour pas montrer mon opo que j'avais un peu à 2 ou à 3 chez plus ouais donc je fais land et j'appuie sur entrée de suite sauf qu'en fait j'ai appuyé sur entrée juste avant de lâcher les clics ça va passer le tour j'ai pas lander chien et je me suis dit mais je suis en con tu t'es dit je suis vraiment con ah ouais je suis vraiment con après ça s'est joué à une milliseconde tu vois parce que je voulais vraiment faire tac tac qui est sauf que le tac tac était pas bon qui est con dès qu'on qu'à moitié quelque part et maintenant quand je vois que le jeu passe le tour alors qu'on a des capins je me dis peut-être que peut-être que le jeu s'est vraiment c'était pas non plus voilà on va passer à 1 ici on va passer à 1 1 ça suffit 1 c'est parfait pour un c'est un succès de d'hommes car en 37 secondes raser son bord et des j'race son bord je range mes cartes je fais pas t'avais perdu de toute façon ah mais j'avais ça j'avais ça j'aurais pu jouer ça j'aurais pu jouer ça avec mon deck 18 couleurs là qui est pas sorti je comprends pas et bim regarde regarde donc que je suis une carte regarde non mais je te montre vas-y vas-y dans quoi que ça ça peut je suis une carte regarde je te montre ok putain je voulais montrer un truc à mon parce que ça coûte moins cher oui c'est vrai 17 secondes tu peux la trouver l'homme scar et ça dégage le land ça je le trouve et je le casse te pas juste lui montre il regarde un putain regarde ce que j'avais la tâche j'aurais gagné j'ai acheté ainsi comme ça je dis comme ça ah oui il manque un land il ya moins de 12 minutes on peut l'on rattrape un j'ai regardé ce que je peux faire on va si je peux faire mes quêtes et que c'est là comment tu fais pour mettre les trois derniers points oh mec à la cloque cinq secondes ah non merde c'est bon pas choisi la choisi ma mort moi pas cool et tu passes chiffré alors que tu étais en pourcent le jeu il n'est pas cassé mais parce que non 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 mais ça c'est l'hélo c'est parce que lui les des gens qui ont perdu ouais non mais parce que lui il était 195 il était très haut là et d'ailleurs lui il est passé 200 après des fois je gagne des games et je perds je perds des places je peux en gagner quand je perds aussi oui oui voilà quelque part oui fin de cette vidéo parce que quand tu as partagé un moment si on est sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description je pense que le deck est pas mal mais que ça et que les joueurs étaient typiquement déjà les joueurs étaient moyens mais typiquement l'adversaire c'est full value les camis qui revient en fait là où on peut le battre c'est quand il a plus de bêtes et le camis revenait tout le temps quoi parce qu'il avait toujours un enchantement il était ultime son camis en vrai le meilleur camis il était ultime son camis on va vous présenter le deck de l'adversaire prochainement la vidéo stream d'app et on a joué quasiment ce décret on peut aller le voir déjà on a joué un mix des deux decks par les deux decks de deux versions de ce deck là on a joué le démix de son deck mais on vous jouera le mix et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien dans notre page et dans la description